et salut les simraceurs j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un u-boxing test et avis et aujourd'hui on va parler du fameux pédalier 3d rap donc le n gaza oui c'est vrai que le nom il fait quand même assez bizarre mais on va le découvrir ensemble en u-boxing après il y aura la partie fiche technique il y aura bien sûr le montage sur le châssis ensuite on va découvrir son prix et son logiciel un petit gameplay et je vous donnerai évidemment mon avis personnel sur ce pédalier 3d rap je tenais déjà dire un grand merci en tout cas à 3d rap de m'avoir fourni ce pédalier et nous on se retrouve directement pour le boxing c'est parti 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 14 14 15 14 15 13 15 15 15 16 16 16 17 18 20 21 22 23 on peut aimer on peut pas aimer enfin voilà on m'a beaucoup dit que c'est on aurait dit la première version de pédaler fanatech il est en acier inoxydable donc le pédaler est directement maintenu par deux profilés alu avec l'encadrement fait par 3d rap donc ici on a la carte 3d rap pour évidemment brancher les trois pédales sur la même carte est sorti en usb donc un câble de 2 mètres tressé donc de la très bonne qualité la carte fait 16 bits nous avons pour la pédale de frein à l'autre seul de 150 kg on m'avait dit 100 kg à 150 kg donc ça reste à vraiment avoir parce que j'ai pas vraiment trouvé d'informations à ce sujet donc ce pédaler est monté sous roulement et ressort qu'on peut découvrir ici derrière donc comme on peut voir ici nous avons le petit ressort les roulements qui sont ici et devant et quand on appuie ben voilà je sais qu'il ya une partie cloche aussi ici qu'on peut changer et ça se vend à part donc pour la pédale d'accélérateur et la pédale d'embrayage vu que pour la pédale de frein ici c'est un élastomère qui se trouve juste ici donc on va le voir il est ici en verre donc dès qu'on appuie ça fait une pression exercée sur le capteur et une fois retourné on peut découvrir les trois butées qui sont ici donc on va pouvoir évidemment les régler avec une clé à l'aide pour avoir une précision très précis on n'a pas beaucoup d'impression 3d un juste c'est trois parties ici et évidemment derrière pour attacher les plaques de pédale donc on va pouvoir aussi modifier la position des plaques des pédales vous voyez il ya déjà des trous donc il va suffire soit de le lever ou soit de la baisser pour ma part j'ai pas trop et bouger on va laisser comme ça donc ici on va essayer de démonter la cellule de freinage pour essayer de remplacer par ce élastomère voir plus ou moins comment ça fonctionne donc pour cela on va libérer ici le champ avec les deux clés à l'aide fournie pas bon 3d va donc il suffit de desserrer doucement là dessus faire attention parce qu'il coupe quand même le pédalier une fois que c'est dégagé on va le pousser vers l'avant on prend le hélas tomber et voilà il est ici on peut le remplacer évidemment avec un autre qui est beaucoup plus creux donc il suffit de le remettre dans sa cage et une fois que c'est fait on vient remettre les deux petites villes dans l'entrace ici un petit peu compliqué et une fois que c'est bien serré ici on va venir donner un petit coup de clé pour un petit peu plus de serrage voilà comme ceci ça sert à rien de forcer comme un hulk et la dernière petite chose vous avez sur les trois pédales la possibilité de régler évidemment l'angle du pédalier donc si vous voulez plus droit ou plus incliné voilà vous avez deux vis de chaque côté à défaire et vous descendez et vous remontez et voilà les amis pour la partie fiche technique de ce pédalier 3d rap on va aller maintenant l'installer évidemment sur le châssis et nous on se reprend après le montage pour parler du prix et de son logiciel allez à tout de suite et 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 voilà les amis le montage est terminé nous avons le pédalier sur le châssis et maintenant on va parler du prix et du logiciel de ce pédalier 3d rap donc nous allons passer directement sur le site internet de 3d rap et nous allons descendre là on peut déjà apercevoir qu'on a deux kits donc un à trois pédales un de deux pédales donc c'est le kit gt et le kit f1 donc comme on peut voir la basse plate est complètement différente de l'un et de l'autre et ici on a une petite vidéo pour expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur de cette pédale donc comme on peut voir on voit le roulement et évidemment le ressort qui revient donc ici en dessous on peut voir le cbf donc c'est ce que je vous expliquais c'est une petite coupole qui vient remplacer une autre et ça permet d'avoir un meilleur feeling donc voilà ça ce sera en supplément évidemment donc ici on va parler du prix de l'ensemble complet comme celui que j'ai donc avec la basse plate et les trois pédales il est au prix de 649 euros sinon vous avez aussi la version f1 qui est à 499 euros ou tout simplement vous pouvez le prendre en pièces détachées donc vous avez les pédales à 229 euros chacune plus le boîtier électronique qui est à 69 euros et ici on peut découvrir directement les pièces détachées comme je vous ai parlé on a la version pro ici c'est voilà c'est une autre version qu'on vient rajouter par rapport à celui d'origine ici nous avons les élastomers nous avons aussi des pédales en carbone et ici nous avons le pam pour 19 euros donc ça va servir à mettre au dessus de votre pédale si vous jouez évidemment en chaussettes pour avoir un amorti assez peu plaisif que avoir ce bout de ferraille directement au bout des pieds ou tout simplement acheter les chaussettes 3d rap comme j'ai eu ici dans le pack je trouve ça quand même très cool c'est pas mal mais bon voilà moi qui joue en chaussures ça va pas me servir à grand chose et ici on a les différentes plaques cdf comme je vous ai expliqué donc pour la valeur de 19 euros également donc ça va vraiment vous permettre de changer le feeling avec votre pédale d'accélérateur ou d'embrayage donc voilà pour le prix de ce pédalier 3d rap il n'y a pas de logiciel encore disponible donc il va falloir le régler avec des vues donc ça je trouve ça un peu dommage qui sort un pédalier et après seulement le logiciel bien plus tard donc ils m'ont confirmé qu'il va sortir d'ici un mois ou deux donc ils sont occupés pour l'instant dessus et bon là pour l'instant on va se servir de début pour le régler et nous on va faire un petit gameplay évidemment sur e-racing tester ce pédalier en deux fonctions donc on va tester de la gt et on va tester évidemment une voiture qu'on va utiliser l'embrayage allez c'est parti de la gt et on va tester de l'embrayage de la gt et on va tester de l'embrayage C'est parti. 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 Il faut faire attention parce qu'il y a des parties quand même que c'est assez coupant. Donc, pour le prix, je trouve ça vachement dommage. C'est parti. 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 top. C'est parti. 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 tchao tchao